J'ai voulu faire un truc de cali, j'ai voulu me mettre bien, je voulais me mettre belle, mais ces mèches là vont commencer vraiment à me saouler. Enfin bref, nous allons commencer la vidéo. Hey, j'espère que vous allez bien, moi nickel. Avant de commencer la vidéo, bonne fête à tous les papas, car aujourd'hui c'est notre jour. J'ai fait une petite vidéo sur Instagram, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo et surtout à t'abonner et à me suivre sur Instagram. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais parler de la persévérance. Que tu sois sportif ou non, cette notion de persévérance doit animer ton quotidien. Ça doit vibrer en toi en fait. Depuis le déconfinement, tu as dû reprendre ou commencer un rééquilibrage alimentaire sans oublier la pratique sportive. Tu as dû aussi te lancer quelques challenges, sur entreprendre des choses dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Mais bon, voilà. Disons que la motivation n'est plus trop là. Malgré le fait que tu te motives au maximum, malgré le fait que tu essayes de te booster au max quotidiennement, bon, on va dire que... pour le moment, c'est pas trop ça. Généralement, lorsqu'on commence une pratique sportive, surtout la musculation, on a tendance à se dire qu'au bout de deux semaines, c'est bon, on va perdre au moins 10 kilos. Au bout de deux semaines, c'est bon, on aura déjà le ventre plat. En fait, vous voulez faire trop rapidement, alors qu'en fait, il faut de la patience. Il faut beaucoup d'efforts et surtout de la persévérance. Si tu es du genre à ne pas être patient, si la patience pour toi, si ce n'est pas une vertu, ben, sache qu'en fait, dans le milieu sportif, il va falloir développer ce point. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'être patient et surtout être persévérant. Donc, chacun avance à son rythme. Même si ta copine ou ton copain a déjà perdu beaucoup de kilos en si peu de temps, toi, tu avances à ton rythme. Chacun est fait d'une manière, chacun perd d'une manière, chacun prend du muscle d'une manière. Si toi, tu ne prends pas aussi rapidement, ce n'est pas grave. Si tu ne perds pas aussi rapidement, ce n'est pas grave. Mais la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de ne pas lâcher. Il faut toujours tenir, tenir, tenir. Oui, c'est dur, je sais. Oui, c'est pénible, je sais. Mais ne lâche surtout pas. Tu auras des jours où tu n'auras pas la forme. Tu auras des jours où l'envie n'est vraiment pas là pour aller faire des séances de sport ou sinon de manger équilibré. Tu auras envie de te taper un burger. Tu auras envie d'aller au restaurant. Tu auras envie de commander. Tu auras envie de te taper des Uber Eats à Bogo. Franchement, en vrai, fais-le. Tout le monde est humain. La motivation, elle vient, elle part. Toutefois, ce n'est pas parce que sur une courte période, admettons, sur un week-end ou durant une semaine ou deux, tu n'avais pas trop la motivation. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner pour autant. Alors, je vais te donner un exemple concret. Prenons mon cas. Cela fait 7 ans que je pratique une activité sportive, surtout la musculation. Durant ces 7 années, bien évidemment, j'ai voulu abandonner. Et j'ai voulu tout plaquer. J'ai voulu me dire, c'est bon, là, je n'aurai jamais le corps parfait que je veux. Je n'aurai jamais le corps fit. Je n'aurai jamais les jambes fines. Je n'aurai jamais ses abdos. Je n'aurai jamais ses fesses bombées. Bref, je me suis dit, c'est mort. Mais il faut savoir aussi que j'ai voulu abandonner à cause des critiques des amis, de la famille, des potes à la fac ou peu importe. J'ai voulu abandonner. J'ai voulu aussi abandonner à cause des périodes de stagnation où pendant plusieurs mois, je ne voyais pas d'évolution. Je ne perdais pas. Je ne prenais pas en muscle. Bref, c'était vraiment très démotivant. J'ai voulu aussi abandonner suite à deux blessures au coude, à la tension, au stress. Bref, j'ai vraiment voulu abandonner pour pleines raisons. Comme je te l'ai dit au début, cela fait 7 ans. Malgré la démotivation, malgré les critiques, cela fait 7 ans que je pratique la musculation. Comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps? Simple. J'ai voulu prouver aux autres que j'y arriverais. J'ai voulu prouver aux autres, à tous ceux qui me critiquaient, que j'y arriverais. Et c'est surtout que j'ai voulu me prouver que j'y arriverais. Je me challengeais au quotidien. Je me disais, si aujourd'hui, je ne cours que 20 minutes, ne t'inquiète pas, demain ou dans deux semaines, tu courras 40 à 45 minutes. Si je n'arrivais pas à soulever, je ne sais pas, moi, par exemple, à la presse, si je n'arrivais pas à atteindre les 100 kilos ou même les 200 kilos, je me disais, ce n'est pas grave. On va faire palier par palier. Je vais avancer à mon rythme. Si la fille d'à côté, elle a fait 300 kilos, ne t'inquiète pas, Nicole, tu arriveras à tes 300 kilos. Et le fait de devoir me challenger, le fait de devoir me dire que, alors là, toi, tu as dit que je n'allais pas perdre, je vais te montrer que je vais perdre. Le fait d'avoir cette attitude m'a permis de persévérer jusqu'à présent. Je t'assure que même aujourd'hui, je persévère autant à ne pas me démotiver, en fait. Après, toi, tu vas te dire, oui, vas-y, ça fait 7 ans, ou ouais, vas-y, le sport, ce n'est pas trop ton truc, machin et tout. Je comprends. Ok, ça fait une ou deux semaines que tu ne vois pas d'évolution. Ça fait une ou deux semaines que tu ne perds pas, que malgré le fait que tu cours et que tu essaies d'avoir une alimentation saine, tu ne vois pas les résultats. Mais est-ce une raison pour abandonner? Est-ce une raison pour te dire, vas-y, je range mes chaussures. Vas-y, je range ma tenue de sport. Est-ce vraiment une raison? Je pense que tu oublies un point. Le fait que tu aies tenu deux semaines, c'est déjà beaucoup. Le fait que tu aies tenu même un mois ou deux mois, c'est déjà beaucoup. Parce que beaucoup abandonnent le premier jour. Toi, tu as tenu tout ça de temps. Donc, pourquoi tu veux abandonner alors que tu es si près du but? Pourquoi? Persévère jusqu'à ce que tu atteins ton ou tes objectifs. N'oublie pas ça. Persévère jusqu'à ce que tu atteins ton ou tes objectifs. Je sais, je suis consciente que c'est dur, mais ne lâche pas. Je suis passée par là, je suis passée par toutes ces phases ou tous ces moments que tu vis actuellement. Donc, je te le dis, ne lâche pas. Ce discours sur la persévérance s'applique également pour ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. Ce n'est pas que pour la pratique sportive ou le rééquilibrage alimentaire. Non, il faut que ce soit pour un tout. Quoi que tu entreprendras, persévère. Alors là, c'est clair et net. Peu importe le défi, peu importe tes buts, persévère. Depuis janvier, j'ai décidé de reprendre sérieusement mon compte Instagram pour pouvoir partager mon expérience sur ma pratique sportive, mais pas que. Je propose des vidéos de recettes saines, je propose des vidéos de délire. Oui, parce que parfois, ma folie prend le dessous. Je propose aussi des vidéos de conseils, que ce soit pour le sport, ou justement la confiance en soi, tout ce qui est développement personnel en fait. Et si tu es une vraie, tu as dû remarquer que depuis janvier, les vidéos, on va dire, se sont améliorées. On va dire que j'ai aussi progressé, puisque au début, de toute façon, tu peux aller voir. Au début, les vidéos laissaient réellement à des rires. Franchement, c'était du n'importe quoi. Ça se voyait que je ne maîtrisais pas vraiment le montage. Et même aussi le fait de, par exemple, pour les recettes. Oh mon Dieu, comment... C'était pas... C'était pas... C'était pas bien. Là, je ne vais pas dire que c'est excellent, que c'est digne d'un styliste culinaire. Non, je suis loin de là. Mais c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Le fait que je te dise ça, c'est que je n'ai pas lâché. Je me suis dit, OK, bon, c'est pas mieux, mais la prochaine fois, je ferai mieux. Là, OK. Je pense que ce point-là, ce n'est plus à faire. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, en fait. Il ne faut pas voir tes échecs comme quelque chose qui te pénalise. C'est plutôt quelque chose... Tu devrais plutôt les voir comme un moyen de t'améliorer. Voilà. En gros, si tu tombes une fois, tu te relèves deux fois. Si tu tombes deux fois, tu te relèves quatre fois. Voilà. Lorsque je commençais à filmer, par exemple, face cam pour donner des conseils sur la pratique sportive et tout, moi, j'étais absolument pas à l'aise. N'est vraiment pas à l'aise. Je rigolais tout le temps. Je goûtais dans tous les sens. J'étais pas vraiment à l'aise. Et aujourd'hui, me voilà sur YouTube. N'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne. Donc, tu mets du pouce bleu pour la vidéo. Tu me laisses des commentaires si la vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des difficultés scolaires, des difficultés à maintenir une alimentation saine, des difficultés à tenir sur le long terme sur ta pratique sportive, des difficultés en danse, des difficultés en cuisine, peu importe ta difficulté, persévère. Je vous disais souvent en story Instagram qu'un jour, un jour, je saurais danser à la perfection. Et maintenant, qui peut me tester, mais qui? Qui? Non, en fait, je ne danse toujours pas à la perfection, mais je me suis améliorée parce que je n'ai pas lâché et je ne lâche toujours pas. Donc, voilà. Chaque jour, je ne cesse de me répéter aujourd'hui, tu débutes, demain, tu excelleras. Trouve tes phrases de motivation qui te boostent dès le réveil ou durant la journée et crois-moi que, je ne sais pas moi, au bout d'un mois ou deux, tu t'étonneras de tous les efforts que tu as accomplis. Arrête de dire que tu n'arriveras pas. Arrête de dire que c'est impossible pour toi. Arrête de dire que ce n'est pas à ton niveau parce qu'en fait, c'est faux. Reste positif et tu verras que ce sera à ton niveau. Reste positif et tu verras que tu réussiras. Reste positif et tu verras qu'en fait, c'était très facile à le faire. Prends soin de toi, ne lâche rien et surtout persévère quoi qu'il arrive. N'oublie pas de t'amuser, de manger avec plaisir et de manger. Les gars.